Salut, je suis Émilie et je vais vous raconter comment je suis devenue obsédée par l'argent. Mais avant ça, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Si vous ne le faites pas, vous allez rater tous les examens que vous allez passer. Donc j'y ai été pauvre toute ma vie. Je vivais avec ma mère et mon père dans un vieil appartement. J'ai toujours tout fait pour que l'endroit soit propre. Mais j'avais quand même beaucoup trop honte pour inviter mes amis. On n'avait qu'un canapé et une vieille télé. Je n'avais même pas ma propre chambre. Je dormais sur le canapé pendant que mes parents dormaient dans la chambre principale. Quand il fallait aller au bal de fin d'année au lycée, je devais créer ma propre robe en utilisant deux vieux t-shirts de mon père. J'ai fabriqué un crop top et une jupe. Je pensais qu'ils étaient mignons. Mais quand je suis allée au bal, l'une des élèves les plus vicieuses a dit « Oh, regardez, elle porte encore une fois un sac de poubelle. » Je suppose qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient vieux. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Toutefois, Trina, l'une des filles les plus populaires du lycée, a saisi ma main et m'a emmenée à l'extérieur. Elle a essuyé les larmes qui coulaient sur mes joues et elle a dit « Ne leur donne pas d'importance, ils se comportent comme des cons. » Et elle m'a ramenée à la maison. Mais pour une raison quelconque, Trina voulait devenir mon amie. Elle m'a invitée chez elle et waouh, elle était tellement riche. J'ai quasiment eu une crise cardiaque en voyant sa grande et luxueuse maison. On a fait le tour et elle m'a demandé de la rejoindre dans sa chambre. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un s'intéressait à moi et j'étais tellement heureuse. Mais aussitôt qu'on s'était assise pour parler, Trina a dit « Hé Émilie, tu voudrais gagner un peu d'argent ? » J'ai rapidement répondu « Oui, bien sûr, tu as un vrai poste pour moi. » Et elle a répondu « Oui, j'ai plus ou moins besoin d'une assistante personnelle pour m'aider au lycée et un peu ici. » J'avais compris ce qu'elle voulait dire. Elle avait besoin de moi pour que je devienne sa bonne. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Et vous pensez que j'avais probablement refusé. Je veux dire, c'est tellement humiliant de travailler pour une autre élève. Mais oh que non ! J'étais sur le coup dès que j'avais entendu le mot « argent ». J'ai immédiatement accepté et j'ai commencé à faire tout ce qu'elle me demandait. Je faisais ses devoirs, emmenais ses livres d'un courant à un autre, l'attendais dans les vestiaires des filles jusqu'à ce qu'elle finisse sa douche pour lui tendre la serviette de bain. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé de faire, même si c'était débile ou embarrassant. Les autres élèves ont commencé à m'appeler de tous les noms, comme le toutou, le robot, la bonne chip. Mais je m'en foutais, tant qu'elle me payait. L'argent était devenu ma première priorité. Je me suis sentie puissante en ayant l'argent. Et quand ils ont remarqué que je n'en avais rien à faire, ils ont commencé à m'embaucher aussi. Je suis devenue genre une freelanceuse en faisant toutes sortes de choses stupides. Je les conduisais à certains endroits, leur acheter des sandwiches et leur ramener des cafés. Une fois, j'ai même nettoyé le casier d'une fille durant la pause. Les choses ont fonctionné comme ça durant un moment. Un matin, en allant en cours, tous mes livres sont tombés. Je me suis retournée et mon sac était complètement déchiré. J'ai donc dû tout emporter entre mes mains. Quand je suis arrivée au lycée, l'un des élèves m'a demandé « Où est-ce que tu gardes tout ton argent ? » « Pourquoi est-ce que tu ne t'achètes pas un nouveau sac ? » Espèce de bizarroïde. Je l'ai regardé de travers et j'ai répondu « Ce ne sont pas tes affaires. » La vérité, c'est que j'ai tout gardé dans un endroit secret. J'avais peur que mes parents prennent tout l'argent. Je l'ai donc bien caché. De cette manière, je pourrais m'en aller de la maison dès que j'aurai mon diplôme. Puis le bal de fin d'année est arrivé. Mais personne ne m'a demandé d'être sa partenaire de bal. J'ai donc essayé d'inviter mon crush, Josh. Il est l'un des joueurs de l'équipe de foot et j'avais l'habitude de le regarder jouer quand j'attendais que Trina finisse son entraînement. Une après-midi, alors qu'il était avec ses amis, je suis allée le voir et je lui ai demandé « Hey Josh, je peux te parler un instant ? » Josh avait l'air confus. Il a même demandé « C'est à moi que tu parles ? » J'ai rougi et j'ai dit « Oui ». Et quand il s'est approché, j'ai demandé « Voudrais-tu être mon partenaire pour le bal ? » « Je t'aime bien et… » Mais Josh n'a pas attendu que je finisse ma phrase. Il s'est tourné et a commencé à rigoler très fort en disant « Regardez-moi ça, la bonne veut que je sorte avec elle. » « Pouvez-vous le croire ? » Ils ont tous éclaté de rire et je sentais que mes joues me brûlaient. Qu'est-ce que je m'imaginais ? J'ai décidé de ne pas aller au bal. Au lieu de ça, j'ai accepté toutes les corvées à faire cette nuit-là. J'ai gagné 200 dollars de plus, ce qui valait vraiment le coup. Toutefois, après avoir eu mon diplôme, je suis allée à l'université en espérant trouver quelqu'un à aimer. Je suis allée dans une autre ville pour que personne ne découvre mon passé. Avec l'argent que j'ai économisé, j'ai pu avoir un petit appartement et j'ai travaillé en tant que serveuse pour pouvoir m'en sortir. J'étais heureuse de pouvoir vivre comme une étudiante normale. J'ai essayé de me faire des amis. Une fois, d'autres étudiants et moi, travaillant sur un projet, ils m'ont suggéré de commander de la nourriture. Je leur ai dit que j'avais mon sandwich et ils étaient cools avec ça. On s'est tous assis pour manger. Quelques-uns d'entre eux n'avaient pas fini leur repas et ça m'a énervée. J'ai donc demandé à l'une des filles « Est-ce que tu vas manger ce qui reste ? » Parce que sinon, je pourrais le prendre. Je pensais que je leur faisais une faveur en prenant les restes. Vous savez, faire du bien à l'environnement en ne gaspillant pas de la nourriture. Mais ça ne leur a pas plu. Ils m'ont regardée comme si j'étais une sorte de bactérie qu'ils ne voulaient pas avoir aux alentours. Et personne ne m'a invitée de nouveau. Et puis j'ai rencontré Andrew. C'était le mec le plus beau du cours de philosophie. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai eu des papillons dans le ventre. Je savais qu'il avait ressenti quelque chose aussi parce qu'il n'a pas arrêté de me fixer pendant un bon moment. Un jour après la fin du cours, il s'est approché de moi et m'a demandé en rancard. Autour d'un café. J'étais excitée. Je veux dire, j'allais finalement avoir mon premier rencard. J'ai attendu ce moment toute ma vie. J'ai immédiatement dit oui et en s'est mis d'accord de se voir plus tard la même nuit, dans l'un des cafés près de l'université. Andrew était super gentil. On a eu un super rendez-vous. Il a payé pour le café et ça m'a fait plaisir. A la fin de la soirée, il m'a embrassée sur la joue et il m'a demandé d'aller dîner avec lui le week-end suivant. Cette fois-ci, on est allés dans un restaurant super chic. Et on a passé un bon moment. Andrew n'arrêtait pas de me parler de ses années lycée et comment c'était magnifique. Mais je n'étais pas à l'aise pour partager mes histoires de lycée. Je suis donc restée silencieuse et je l'ai écoutée. J'étais excitée d'avoir quelqu'un à qui parler. Mais quand on a fini le repas et qu'il était temps de rentrer, il m'a regardée et a dit « Donc on devrait partager l'addition ». C'était comme s'il m'avait giflé en plein visage. Partager l'addition ? Est-ce qu'il se foutait de ma gueule ? Bien sûr, j'ai répondu. Mais quand j'ai vu l'addition, je me suis presque évanouie. On a eu deux plats pour 50 dollars. « Quoi ? » j'ai murmuré. On aurait pu manger des tacos à 5 dollars et nous contenter de ça. Andrew ne m'a pas entendu. Je lui ai donc dit que je devais aller aux toilettes, mais il se doutait que j'allais m'enfuir. Il m'a donc dit de payer avant d'aller aux toilettes. Je ne pouvais pas me contenir. J'ai commencé à lui crier dessus devant tout le monde, disant que je ne lui avais jamais demandé de m'emmener dans un restaurant chic. Puis je suis partie. Et vous l'avez bien compris, il ne m'a jamais rappelé. J'avais le cœur brisé, mais ça m'a poussé à penser à ma vie. Comment suis-je devenue si radine ? J'aurais pu payer ces 25 dollars et garder ma bouche fermée. Pourquoi j'en ai fait toute une histoire ? Mais si je les avais payés, je n'aurais pas pu dormir cette nuit-là. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que je vivais dans l'appartement le plus petit de la vie. Même si je pouvais me permettre de vivre dans un manoir avec tout l'argent que j'ai mis de côté. J'ai toujours mangé avec des couverts en plastique pour ne pas utiliser l'eau du robinet. Des fois, je les ai même réutilisés avant de les jeter. Si mes habits étaient déchirés, je n'en achetais de nouveau que des friperies. J'ai même pensé à vivre dans la rue pour économiser l'argent du loyer. Je pourrais me doucher dans les vestiaires de l'université. Mon dieu, j'étais une radine. Oui, au lieu de me sentir navrée ou de me mettre en colère contre moi-même, j'ai fait la paix avec ça. Je suis radine et j'en suis fière. Si Andrew n'aimait pas ça, eh bien tant pis pour lui. L'argent est tout dans ma vie, qu'il l'accepte ou pas. Avec cette mentalité, j'ai commencé à chercher d'autres manières pour économiser de l'argent. J'avais besoin de voir le chiffre grandir sur mon compte bancaire. Et pas un dollar en moins. Je cherchais de la nourriture dans les poubelles et des fois, j'allais au foyer pour sans-abri pour avoir des repas gratuits. J'ai aussi commencé à collecter les bouteilles en plastique dans les rues et les recycler pour avoir quelques centimes de plus. Mais une fois, j'ai eu des ennuis à cause de ça. Je me suis rendu compte que l'un des plus grands restaurants gardait ses bouteilles en plastique dans les bennes à ordures, dans la rue derrière. J'ai donc commencé à y aller la nuit pour prendre le plus de bouteilles possible. Une nuit, alors que je remplissais le sac avec des bouteilles en plastique, j'ai entendu une voix bizarre derrière moi qui disait « Hé, toi, ne bouge pas. » Mon sang s'est glacé. J'ai stoppé net ce que je faisais et je me suis retournée pour voir trois sans-abri. Ils étaient tous sales. Leurs vêtements étaient crasseux aussi. L'un d'eux a demandé. On se demandait qu'ils nous volaient notre part. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Puis, il s'est approché et m'a enlevé le sac de la main et a dit avec un temps sévère « Reste dans ton périmètre, sinon tu vas subir les conséquences. » J'ai acquissé et je me suis enfuie. Mon cœur battait rapidement. Comme jamais auparavant. Je pensais que l'homme voulait me blesser. Plus tard, j'ai découvert que les sans-abri dans ma ville ont divisé le territoire en zones. Ils collectaient tous les bouteilles en plastique pour avoir un peu d'argent. Je ne pouvais pas y aller comme ça et collecter les bouteilles comme je voulais. J'ai donc collecté les bouteilles dans la zone avoisinante et j'ai arrêté d'aller à de nouveaux endroits. J'allais bien, mais j'étais toujours seule. Andrew a raconté à tout le monde ce qui s'est passé et comme au lycée, j'ai donc décidé d'essayer les rencontres en ligne. Je me suis inscrite sur l'une de ces applications de rencontres pour trouver l'homme parfait. Mais après quelques recherches, je suis tombée sur quelque chose de mieux. Un groupe Facebook pour les radins. Ce n'était pas une blague. Ils avaient ça dans la description. « Nous sommes des radins cherchant l'amour. Droit au but ! » J'ai murmuré. J'ai immédiatement rejoint le groupe. Le processus était hilarant. Tu dois répondre à des questions sur comment économiser de l'argent quotidiennement. Ils voulaient vraiment s'assurer que la personne était radine. Mais ça m'a conduit à quelque chose d'excitant. Deux jours plus tard, j'ai reçu un message d'un membre appelé Tom disant qu'il était intéressé par moi et qu'il voulait avoir un rencard avec moi. « Oh ! » J'ai demandé. Tom a répondu en toute confiance. « La plage, bien sûr. C'est gratuit. Et s'il te plaît, apporte tes collations. J'apporterai les miens. » J'étais impressionnée par autant d'honnêteté dès la première fois. Et je n'ai jamais été aussi excitée par un message de toute ma vie. J'étais tellement excitée que je suis allée à une friperie et que j'ai échangé l'une de mes anciennes robes contre une autre. On a eu notre rendez-vous sur la plage durant le week-end. C'était magique d'apprécier le coucher du soleil ensemble. Tom était très beau et on n'arrêtait pas de se parler et de partager nos expériences et nos secrets sur comment dépenser moins d'argent. Mais quand on s'est levés pour rentrer, on a tous les deux remarqué une pièce de monnaie sur le sable. Sans trop y réfléchir, on a tous les deux voulu l'avoir. Tom était plus rapide et il l'a eu en premier. On s'est regardé et j'ai dit « C'est la mienne. Je l'ai vue en premier. Rends-la-moi. » Mais Tom a refusé. Non, je l'ai vue en premier. Puis, il a ouvert sa main et on s'est rendu compte que c'était une capsule de bouteille. On a éclaté de rire en même temps. Et pendant qu'on rigolait, je l'ai regardée et la seule chose à laquelle je pouvais penser « Je pense que j'ai trouvé mon âme sœur. Je pense que je suis amoureuse. » Et je suis certaine qu'il pensait la même chose. Dix ans plus tard, Tom et moi vivons toujours dans le même petit appartement. On a une fortune maintenant. Mais bien sûr, on ne veut pas la gaspiller pour des choses stupides. Quant aux enfants, non. On n'en veut aucun. Ça coûte beaucoup trop cher.